... Niché au coeur des Caraïbes, la baie de Déhé, un petit coin de paradis. Une vie paisible au bord de l'Atlantique. Apparence trompeuse, car il suffit de s'approcher et d'écouter ses habitants. Fred Racine et son épouse sont propriétaires d'un restaurant Les Pieds dans l'eau. Tous les deux se souviennent encore du dernier cyclone. L'eau, ça stockait ici. On avait une sorte de piscine qui avait à près de 80 mètres, 80 centimètres, 80 centimètres de hauteur. Et quand nous sommes arrivés, parce qu'on n'était pas sur place, on était obligés d'ouvrir les deux portes et ça s'évacuer. Haut comme Omar, un cyclone violent de catégorie 3. Selon des témoins, les vagues atteignent une dizaine de mètres. Les rafales de vent, plus de 200 km heure. L'eau s'infiltre partout. La baie de Déa est classée en zone particulièrement vulnérable. A chaque cyclone, la ville est balayée. Un mois après, les dégâts sont encore visibles. La mer nous a bousillé un peu partout. Il y a même un bateau qui est entré. Vous voyez ? Alors de sorte que dès qu'il y a, la mer est mauvaise. Mais absolument, ça rentre chez nous. Ça rentre chez nous. Mais vous savez que ça peut arriver de nouveau ? Absolument, absolument. On s'y attend déjà. Mais de plus en plus, ça... Mais vous n'avez pas peur ? Oh, vous savez, on est dans la mer, les clients aiment la mer. Même si les vagues vont sur la table, ils vous disent, eh bien, nous, on reste là. On est là. Il prend les vagues en plein visage, mais ils sont là. Un sourire pour mieux dissimuler leurs appréhensions. Avec les effets du réchauffement climatique, ils le savent, les cyclones seront plus nombreux et plus violents. Que faire alors ? Les épouracines paraissent résignées. Leurs enfants ne pourront pas prendre leur relève. Le compte à rebours a bien commencé. Jeannie Marc, la députée maire de Dehaix, a bien tenté de trouver une parade. Sans succès pour le moment. Nous avons entamé des études approfondies pour voir comment on pourrait mettre en sécurité les personnes qui vivent sur ce littoral. C'est vrai que ce n'est pas évident. On a fait des études avec un bureau d'études qui nous a même proposé de reconstituer la plage telle qu'elle était dans les années 50. Et c'est vrai que la plage allait à plus de 50 mètres du point actuel. On dit administrer, c'est prévoir. Et nous devons penser aux générations futures. Donc nous avons des réserves de terrain sur lesquelles nous pensons justement construire des habitations et des équipements qui pourraient permettre à la population de continuer à vivre sur ces terres où leurs parents ont vécu. Avec l'élévation du niveau de la mer, toutes les îles de la région seront touchées de plein fouet. Comme la députée maire de Dehaix, les responsables politiques devront anticiper les risques et déplacer peut-être leur population. Pour la Banque mondiale, les pertes provoquées par les désastres naturels dans la région pourraient quadrupler. A l'horizon 2080, le coût total du changement climatique représenterait plus de 3 milliards d'euros pour le seul secteur touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada